Bonjour mes amis, il est temps aujourd'hui de vous parler du nouveau livre qui vient d'arriver aux éditions Varoum, à savoir le dernier livre de Simon Hiro, Philando. Qui est Simon Hiro ? Simon Hiro est lauréat du premier prix Polar à Rougoulême, qui a été remis l'an dernier, parce qu'il écrit de bons Polars. Il écrit souvent des histoires avec des jeunes gens, souvent en province, qui ont des aventures avec des jeunes gothiques. C'est parfois un peu trash, c'est souvent assez social, enfin c'est pas mal foutu. Disons mieux que ça, c'est quand même un très 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 bon auteur, et on est très content parce qu'en fait, avec Benoît Poitseille, on voulait depuis le début, quand on a fondé Varoum, faire un livre avec Simon Hiro, et donc là, le voilà, Philandreux. Et ça n'a rien à voir avec ce que fait Simon le reste du temps, puisqu'il s'agit de strips d'humour. Il ne s'agit pas de jeunes gens, puisque le héros est un vieil homme, un peu du type vieux con. Et il s'agit de strips, en fait, de recueils de petites histoires que Simon a auto-éditées d'abord. Et comme vous le voyez, c'est très bavard parce que le personnage est très bavard, très acariatre, très critique de la société contemporaine, notamment de son côté jeunisme, qui évidemment ne lui rend pas service. Et voilà, c'est donc Philandreux, Frippé-Hargneux, Philandreux, Antiquité-Contestataire, Philandreux, Cacochimre, Calcitran, Philandreux, Descati-Expiègle. Voilà, on trouve plein de choses avec ce vieil homme qui n'aime pas trop la modernité, n'aime pas trop la ville dans laquelle il est. Il aime plutôt les arbres et la nature et les étoiles. Donc évidemment, il est un peu contraint, mais en même temps, comme il est très contrariant, il vit à la ville et il critique son entourage avec pas mal d'humour, de culture et une bonne dose de mauvaise foi. Voilà, c'est un personnage qui est assez chouette, très attachant et on est très très content d'avoir pu faire ce livre très joyeux qui sortira le 21 septembre, normalement, si je ne me trompe pas. 21 septembre ? Non, en fait, c'est le 20 septembre. Bon, c'est pareil. En librairie et voilà, et vous pouvez déjà le voir sur le site internet de Varoum, www.varoum.fr. Et sinon, si vous ne faites rien là tout de suite, il est temps d'aller faire un tour sur le site du FestiBlog où il y a l'excellente interview du président du FestiBlog et qu'il y a rien que j'aime bien et que je vous encourage de lire. Vous allez voir, c'est très très bien écrit. A bientôt ! A bientôt !